Nous allons voir comment déterminer la médiane d'une série statistique. Rappel d'abord de définition, la définition vue au collège on appelle médiane d'une série statistique dont les valeurs sont ordonnées, tout nombre qui partage cette série en deux sous-séries, deux mêmes effectifs. Donc, première stratégie, le conseil qu'on peut donner pour les séries qui ont un effectif relativement faible, consiste à les classer par ordre croissant, à ordonner la série et trouver la valeur qui sépare en deux groupes de même effectif. On va commencer par un premier exemple, une série dont on souhaite calculer la médiane. On donne cinq nombres, 3, 8, 4, 10, 6. La première stratégie, comme on vient de le voir, consiste à classer la série par ordre croissant, 3, 4, 6, 8 et 10. Et une fois qu'on a bien classé ma série par ordre croissant, il faut déterminer la valeur centrale. On s'aperçoit ici qu'il y a cinq valeurs, c'est donc un nombre impair. Il y a donc une valeur au milieu, 6, qui va avoir autant de valeurs inférieures que de valeurs supérieures. Si c'est donc la valeur centrale qui comporte deux valeurs inférieures et deux valeurs supérieures, ça va donc être la médiane de ma série. La médiane n'a donc pas forcément grand chose à voir avec la moyenne, c'est uniquement la valeur qui se situe au milieu de ma série quand elle est classée par ordre croissant. On se donne une autre série maintenant, 7, 3, 8, 4, 10 et 6, dont on me demande de calculer la médiane. La stratégie est la même, on va la reclasser par ordre croissant. Et la petite difficulté ici, on s'aperçoit qu'il y a six valeurs, le nombre impair. Donc on peut faire deux paquets de 3 et on ne trouve plus, comme tout à l'heure, une valeur centrale qui avait autant de valeurs inférieures que de valeurs supérieures. On va donc trouver la médiane, la valeur médiane va être une valeur qui va être entre ces deux paquets de 3, et donc entre 6 et 7. C'est-à-dire que toute valeur qui est supérieure à 6 et en même temps inférieure à 7 sera donc centrale, sera donc médiane, avec trois valeurs inférieures et trois valeurs supérieures. On pourra donc prendre n'importe quelle valeur comprise entre 6 et 7, communément, on va prendre la valeur au milieu de 6 et 7, soit 6,5. Mais formellement, n'importe quelle valeur comprise entre 6 et 7 pourrait être une médiane.